... ... ... Il y a aussi quand on peut faire attention au piège. Parce qu'après une vie chienne, on peut devenir moins froid, on peut devenir moins plus rationnel et sensible à la meilleure d'autrehétique. Tant qu'on attendait de cette situation, On peut arriver à concilier que la personne pense qu'elle a une raison dure. Mais on ne parle pas comme une personne à lignes et à lignes. Et qu'est-ce qu'on appelle ? Alors, on a décroché des comportements légitiments. C'est-à-dire que je me mets à l'école, je dresse une sorte de monde entre moi et la douleur de la personne qui m'appelle parce que je ne veux pas abstraliser de ça. Je veux protéger ça, psychiquement, pour qu'on devienne rigide. C'est bien d'analyser les pensions qu'il faut penser, pour pouvoir avoir une affliction, mais il faut faire attention d'être à l'avenir rigide. Et surtout, à quoi penser, la situation aussi peut nous échapper. On n'oublie pas d'écrire la personne parce qu'on analyse, on analyse, on analyse, on analyse, le temps passe, et la situation est génère. La première intervention, c'est une action, et la dimension comportementale. Donc, ici, on veut faire tout ce qui est au pouvoir pour soulager la souffrance d'une autre. Mais, de manière la plus assistante, pour la force, qui souffre, on parle pour moi-même, pour la personne qui souffre. Et cela peut être tout simplement un geste. Donc, un regard, un sourire, ou mettre des sous-effondres, une parole assistière d'une enfant, et des gestes d'un rencontre d'un aide de la personne. Donc, on propose que, si on veut faire une action qui est au fond, compte à la décret, c'est l'une des fautes que la tête élevée, soit un accord sur l'interview, pourquoi on le fait. Je suis sûre, ici, à la réponse, à la question, de l'administratif du historique. Qui ? Vos choisissez-vous bien, n'a pas diminué, n'est-la Bernard. Parce-que, Bernard a été blessé injustement. Il n'a pas voulu faire du bien, il s'est blessé. Mais l'autre, il n'a pas voulu faire du bien parce-que, plusieurs autres, ça aurait besoin rien. Donc, on met qu'ensemble, cœur et tête, donc moi, il y a quelqu'un. Si on a, si on a cœur dans le monde, on peut avoir un ordre de l'entreprise. Enfin, la réaction, l'action que nous pouvions, dans un coup, la personne, en faveur de la personne qui est dans le classe, peut être un peu trop élevée, on n'est pas trop pensionnée à l'heure de l'autre. Et si c'est l'acteur qui évoque, donc on devient plus rigide et mécanique. Dans le cas, dans le cas, les groupes à l'eau sont plus satisfaits et frustrés. Par exemple, pour notre cas, deux enfants qui se sont disputés à l'école, ils sont plus amis. eux, c'est allé dans la maison de notre Christ, et la maman, nous demandent, son nez, son Christ, pour ça. Et lui, j'ai mon mari de la porte, il s'est expliqué avec son ami, lui, etc. Et la maman, c'est plus facile, qu'est-ce qui nous prend, c'est son travail, c'est-à-dire que moi, je suis madame, mon père, etc. La maman, c'est facile pour la maman, on n'y parlait. Il n'y pas. C'est un autre, Je ne sais pas, je n'ai pas de travail. C'est un peu de travail, un peu de travail. Il n'y a pas de travail, laissez-moi écouter les gens, les enfants, on n'y a pas de bonnes, parce qu'il n'a pas de la vie, et ça peut aussi créer une distance entre les deux familles. Certes, je dis que l'action n'est pas proportionnelle à la douleur que nous vivons. C'est vrai, cœur et tête, ensemble, entre la compassion. Maintenant, si nous avons, si nous réussissons à être ensemble cœur, tête et comportement, on peut en avoir une compassion. Et si nous prenons la compassion, il faut savoir donc qu'il y ait un excès de compassion, qui peut se monter en forme, mais qu'il y a deux bœufs qu'on voit, c'est se faire avoculer. Vous voyez, j'en ai dit, la compassion est avoculable dans le sens que la compassion, c'est une notion visible. Donc, tout le monde peut vous voir quand tu es compétition. Ce qui est différent de l'empathie. Donc, bien que l'empathie, ça ne chauffe pas. Mais la compassion, oui, on peut vous voir, parce que tu agis comme toi. Donc, quelqu'un qui voit, comme moi, tu l'espoir, c'est important, et c'est ce que tu fais. Il y a des gens qui te mariquent. Oui, il y a des gens qui font mieux ou que tu es en train, mais qui a mon avis, qui a mon avis est que tu as l'intimérité, ou qui a mon avis, qui a mon avis, qui a mon avis, ou qui a mon avis, qui a l'intimérité, Donc, bien sûr que tu as l'intimérité de faire partie aux négociations, ce qui est bien, qui a mon avis, qui est certainement. Mais quand tu te conseils que c'est l'intimérité, y a des garçons que tu m'aies éventuellement, et tu le fais. Donc, la compassion peut être une source de déséquilibre. Il y a aussi lusure de compassion. C'est une sorte d'églisement des notions alimentaires dû à un églisement chronologique, c'est-à-dire la situation de souffrance de quelqu'un. Généralement, une construction de compassion avec l'appelage des professionnels de la santé mentale, c'est vrai, mais c'est absolument humain. Une mesure de compassion peut arriver à n'importe qui, qui veut prendre le chemin de la salle. Donc, il faut mettre attention à cela. Et cela nous arrive aussi à parler de seulement mentionner deux aspects sur lesquels je ne m'en parle pas parce que vous avez les... vous avez les... comment... les spécialistes qui nous appellent. Alors, l'autocompassion est l'indication à la compassion et indiquer que la compassion est meilleure. Je fais une partie de cette phrase de la professeure Josmet, qui est justement par l'un de la compassion dit. L'exploit est l'essentiel pour chercher la vie, que ça aide à l'ouïe de l'amour. Et quand le monde les appellent, la compassion fonctionne à notre groupe. La compassion est une solution par la situation d'esprit, c'est qu'analysique, et que la compassion fait partie du processus de l'église, dans une processus de gestion de stress. Donc, j'appelle le gouvernement, c'est que je vous souhaite l'interpacé de l'église de l'église de l'église de l'église de l'église. L'Université Saint-Paul d'Ottawa, en 1992, il s'est spécialisé en théologie missionnaire à Rome, avec une thèse de diplôme publiée auprès de l'Université de l'Orienne, en 1999, et il est depuis l'année 2012 de loyer de la Flèche, faculté des lettres et des sueurs humains de l'église. Sous vos applaudissements, le Père Castelluska. Sous-titrage Société Radio-Canada En ce qu'on veut, dans ce panel, nous recevons aussi la réflexion sœur Pauline Aguère. Elle est membre de la congrégation des filles de Marie aux signatrices, sœurs alésièmes de nombreux cours. Elle a obtenu la licence puis la reprise en sciences de l'éducation, spécialisation en amélioration scolaire, à la particularité classificale des sciences de l'éducation. sous vos applaudissements, l'âgeur de la famille. Sous-titrage Société Radio-Canada La professeure de l'éducation des médicaments, du CIVM en Haïti. Elle a été profiste d'une maîtrise en psychologie clinique de l'Université de Sous-Nâche-Prentay, puis maîtrise en administration de la santé, à l'Université de Montréal. et un doctorat en université de psychologie de l'Institut supérieur international de l'université de l'Université de la Capitale. La profession est d'arrivée pour PTA, qui est beaucoup de chers dans diverses universités de la Capitale, sous vos armes aussi. Donc ce panel, à propos de la difficulté, c'est à l'envoi de différents droits, à propos de l'action ici et maintenant. Bonjour, tout le monde. C'est avec plaisir que je suis ici, au milieu de vous, pour partager avec vous quelques éléments sur la dimension théologique et spirituelle de la compassion. Plus exactement, sur l'opportunité d'une théologie de la compassion, aujourd'hui en Haïti. Je voudrais d'abord vous remercier le Père M. Jean-Charles et les autres, notre organisateur de cette occasion, de m'avoir invité. Je voudrais commencer cette présentation avec un fait divers, un fait constaté dans la rue, qu'on ne voit pas souvent de jour, mais qu'il y a quand même une heureuse réunissance de ce qui était une pratique courante en Haïti, avant cette dégénérescence sociale, dans laquelle nous sommes en train, aujourd'hui, de partager et de nous en offrir. Il s'agit d'une scène dont une personne a été témoin avant hier. Un homme attend sa moumée de 5 bours contre le pied de 10 bours pour un vendeur pour un sachet d'eau. Tout à coup, survient un vendeur qui est en démontre, enfin, le démontre et s'achète au vendeur. Celui-ci ne lui donne l'autorant de manière spontanée. Et voilà, celui-là, l'acheteur lui demande de garder l'emmène. On peut dire que ce n'est pas quelque chose d'histoire ordinaire, mais il suffit de passer à l'autorant de la veuille que Jésus me donne dans l'économie de l'Église, comme le modèle, en lui-même, 1 à 4. Et ce n'est pas de choses, mais c'est justement cela, même les gestes de la sœur, la compassion. La compassion, eh bien, je manifeste souvent avec petits gestes spontanés. Dans cet exemple, on voit que la compassion est contagieuse. La compassion appelle la compassion. La compassion du vendeur provoque celle de l'acheteur. Dans la compassion, on ne cherche pas à gagner. On est même prêts à perdre, à souffrir, pour que l'autre puisse gagner. Pourtant, on veut gagner à la vie. On veut sur notre fonction de la compassion, on ne le faire jamais. On ne le faire jamais à être compatissant. La compassion permet de garder un certain équilibre vital. Un certain équilibre social, aussi. D'où l'objectif de notre présentation, l'objectif de notre présentation, c'est de montrer que notre projet de compassion dans ce symposium est tout à fait conforme à l'anthropologie haïtienne. C'est-à-dire, c'est-à-dire, la manapologie haïtienne, la culture haïtienne. C'est-à-dire, j'en fais, j'en fais, j'en fais, j'en mets, j'en mets, j'en mets. Alors, c'est-à-dire, ça m'en fais. Le plan de notre budget exposé va être en 4 de la partie. Dans un deuxième temps, nous verrons à l'œuvre la puissance évangélique de l'attraction. Et finalement, nous verrons comment cette passion se présente à l'analyse, comment elle est mise à mal et quel conseil pour un réveil de la compassion à l'analyse pour que ce pays puisse finalement se rouler. Je commence avec une histoire édifiante tirée de l'île d'un tournis des mélo comme un champ d'oiseaux, dans lequel on trouve une série de récits théologiques. Ils ont un aspect au jour. Il raconte cet événement, un homme spirituel qui m'étit dans la forêt et qui tombe sur un agneau blessé. C'est l'analyse qui a apparemment été victime de la forêt. C'est un autre animal qui est nouveau, qui féroce qu'il a attaqué. Et l'analyse, l'analyse, avait visiblement peur et il avait faim. L'homme qui le pitié va chercher à raison de croire qu'il est innocent à qui il donne le nom d'Aza. Il l'appelle Aza. Puisqu'il devient son ami, il l'approuvoise et il apporte quotidiennement à manger. Il finit par le voisin d'Aza, s'attache à lui et comprend la douleur qui est posée par sa situation. Un jour dans sa prière, parce que c'est le nom spirituel, il ne nous a touché de poser cette question à Dieu. « Seigneur, pourquoi m'interagis-tu pas dans la grande misère que l'on peut, dans cette épreuve que l'adresse qu'on a mis à l'âge ? » Au plus profond de sa méditation, il entend que le Seigneur lui est communiqué cette réponse. Dieu lui dit « C'est exactement ce que j'ai fait en tant que voyant à lui. » La réponse du Seigneur, c'est-à-dire construire chacun de nous en temps lorsqu'on court cette mission à Dieu, lorsqu'on met Dieu en cause face à la souffrance des gens, à la souffrance d'Aïti. C'est-à-dire qu'on rencontre cette question. Morale de cette fable, on peut attirer plusieurs idées, mais deux idées majeures. Premièrement, la misère-corps divine intervient à travers la compassion humaine. C'est à nouveau de mailleté, la compassion de Dieu. On n'en parle pas d'un talent entre l'autre et de manière facile. Deuxième idée majeure, donc juste, bon, et généreux, est instrument de l'approbation de Dieu. Au revoir. Donc, l'approche théologique va nous permettre de rencontrer le flammetage. Et c'est ça. Dans l'approche théologique, nous cherchons une définition de la compassion. Et pour vous prouver la définition théologique de la compassion, passons par l'éthymologie. Le mot latin pour le mot « compassion » en français, c'est « compassion », « compassion » en latin, qui veut dire, de façon littéral, la solidarité dans la souffrance. « Compassio » en latin, vient du verbe « compassion », c'est-à-dire « je compatis » et « je souffre ». Alors, « compassion » est formé de le mot « koum » dans la fin de l'éthymologie. La compassion consiste à prendre une part effective, concrète au souffrance de l'éthymologie. Lorsque l'éthymologie, je suis là, je suis avec lui. La dimension théologique de la compassion s'appuie aussi sur une justification anthropologique, comme on l'a dit au début. Et l'éthymologie, parce que nous faisons partie d'une même famille, nous avons une même constitution humaine. Et nous sommes tous des créatures de Dieu, nous sommes tous sortis. Nous sommes la même famille de Dieu, nous sommes dans une famille normale. Lorsque nos frères et nos soeurs souffrent, tout le monde. Et en ce sens, notre épreuve est toujours collective. Donc, l'éthymologie est collective aussi. Lorsqu'un halicien souffre pour les haliciennes de l'éthymologie. C'est ce que nous voyons, c'est la dame en paix. Dans notre réalité sociale, plus souvent, la souffrance du peuple est posée par la souffrance d'un groupe, ou bien d'une classe qui sait qu'il y a dans une souffrance de l'éthymologie. Et alors, on s'en arrive pour que tout le monde sente cette souffrance. Donc nous, nous pouvons soumettre, si vous voulez, promouver cette définition théologique de la compassion que vous voyez et dans l'encadre, dans le slide que vous voyez, dans cet encadre, nous pouvons définir la compassion comme une solidarité effective envers le peuple et le malheureux. C'est-à-dire que celui qui souffre, qui conforte trois luttes, et dans la compassion. Je connais une théologie qui a trois luttes. Premièrement, partager avec l'autre. Partager ce qu'on a avec l'autre. Deuxièmement, partager son état, c'est-à-dire laisser l'autre partager avec nous ce qu'il a. Parfois, la compassion consiste par ce mouvement. Annoter la compassion, c'est une relation que l'on va voir. Et accepter que l'autre puisse aussi nous donner. Accepter que l'autre puisse aussi nous apprendre, nous apporter. Donc accepter, si vous voulez, la générosité de l'autre. Troisième. Alors partager l'état de l'autre, c'est ce qui correspond avec ce qu'on appelle, dans la politique sociale chrétienne, la subsidiarité. La subsidiarité, qui consiste à aider l'autre, mais non pas à évoluer ceux dont il a besoin, mais à l'aider, et même à devenir aussi responsable, à l'aider à devenir créateur. Troisième niveau de la compassion, échanger son sort contre le sien. C'est ce que la technologie spirituelle appelle la super-synthétisme. Nous avons beaucoup d'exemples de sains qui se sont mis à la base d'un autre, qui se sont substitués à d'autres, comme nous allons le voir, et plus loin dans quelques exemples que nous avons. Donc cette troisième étape est considérée comme la super-synthétisme. Et c'est ce que nous pouvons voir dans un beau livre sur la question de Gilles de la Saison, car on dit huit paroles pour l'éternité. huit paroles pour l'éternité. Donc les huit paroles sont les béatitudes, les huit béatitudes, et j'ai ouvert ces mots, on dit que la compassion, c'est l'une des huit béatitudes. La compassion est une caractéristique d'une identité chrétienne. L'identité chrétienne est faite de la fraternité universelle et d'amour social. Amour social, j'ai un peu la social, mais il n'y a pas ça. Amour social. Cela vient de l'encyclique du pape François, « Craterie » aussi. La réunion encyclique du pape François sur la fraternité et l'amour social. Fraterie aussi nous parle justement de cette compassion qui est une caractéristique fondamentale de l'identité chrétienne. Et dans où est-ce que ça vient, c'est l'approche théologique qui se fonde justement sur la Bible, sur l'ancien et le Nouveau Testament. Et vous savez que la Bible c'est la culture, c'est la source, c'est la norme, c'est la théologie. Il n'y a pas de théologie, ça n'a pas d'approche théologique. Il n'y a pas d'approche théologique, c'est ce que nous allons faire là maintenant rapidement. Dans cette histoire-là, nous voyons que la compassion, c'est un mode d'être Dieu. La compassion, c'est la nature, l'être de Dieu. Et déjà au début de l'économie de sa vie, c'est-à-dire au début de l'économie de sa vie, c'est-à-dire au début de l'économie de sa vie, c'est-à-dire au début de l'économie de l'économie de l'économie. Il dit « J'ai vu la misère au peuple, je connais ses envoies. » Vous voyez ? C'est ça la compassion. La compassion, c'est partager la misère de l'autre. Évidemment, je n'ai pas encore ça. La compassion, c'est la misère de l'autre. Voir la misère de l'autre, connaître l'angoisse de l'autre, c'est la misère de l'autre. Mais la misère de l'autre, c'est la compassion espéril. C'est comme lorsque Saint-Jacques dit dans son épicathorie, « La foi, c'est les œuvres, c'est une fois contre ». Vous voyez ? On pourrait dire que la compassion, c'est l'heure de la misère de l'autre. Comment est-ce qu'on va savoir ce qu'elle a misère de l'autre ? Pour Dieu, c'est par sa compassion. C'est lorsque la personne pose des gestes de compassion. Dieu se présente. Encore à Rueil, au moment de l'Opolaïa au Sinali. Dieu révèle son identité. Il dit qu'il est à Rueil. Il décrit ses concrétés. Il dit que celui qui avait Dieu de l'anglaisse et de l'étier. Grâce à la paulière, riche en grâce et en vérité. Ce sont des caractéristiques de la compassion. On considère que ce sont des éléments constitutifs de la compassion, tendresse, pitié. La pitié entre dans la compassion. On va voir que la compassion est un peu plus loin dans la pitié. Mais lorsque ces éléments s'habitent à Dieu, ces attributs, lorsqu'ils s'habitent à Dieu, ils prennent leur sens absolument, leur sens absolu. La compassion demande aussi le temps de patience. Pour que je sois messieurs ou nos pauvres sont plus impatiens, On peut pas trustees, pour pouvoir prendre conscience. Pour leur avere des conflames. et en fidélité. Donc, Dieu est ainsi, Dieu se présente ainsi dans l'Ancien Testament, et dans le Nouveau Testament, Jésus vient nous révéler ce visage de Dieu. Jésus vient nous donner la compassion comme un enseignement important dans le Nouveau Testament en nous disant, montrez-vous compatissant comme votre père est compatissant. Vous devons être compatissant comme votre père céleste est compatissant comme Dieu est compatissant, c'est l'enseignement que Jésus nous donne, mais il ne s'arrête pas à cela, il ne se porte pas de nous le dire, il nous le montre aussi par son engagement et aussi par sa part. Il nous donne des exemples, mais il donne des exemples aussi. Il nous donne des exemples d'autres personnes, tels que par exemple le bon samaritain, mais lui, il donne l'exemple, il donne l'exemple de la compassion. On peut dire que tous les médiatres de Jésus sont les signes de la compassion. Ils se situent, si vous voulez, dans la confiance et de la compassion, tous les médiatres, depuis l'incarnation jusqu'à jusqu'à sa mort, vous allez vous répondre, je vous remercie, c'est le bascal. Donc, les médiatres sont se rattachent à l'incarnation, mais aussi se rattachent à la croix. Les médiatres se montrent que Jésus nous a dit, il s'abroche de nous, qu'il vient dans notre situation, qu'il vient dans notre monde. et c'est ça l'incarnation et le verre que je fais chère et que nous pouvons notre existence et que nous avons notre culture et notre temps de notre humanité. Donc, le premier regard de Jésus que c'est l'appel le signe que c'est l'âge de la caractéristique du chan de l'eau en vrai, c'est l'âge de compassion, l'âge de compassion, évidemment, dont Marie est l'incitatrice et ça nous montre comment et la compassion n'attend pas lorsque nous sommes capable, n'attend pas lorsque nous sommes élevés et lorsque nous en plus de temps, la compassion est populaire, c'est il y a un problème, je m'implique, vous voyez, dans le revenu de l'âge de l'âge de l'âge c'est comme si Jésus était encore et disposé il a dit à sa meilleure femme qu'il y a son emploi et pour dire qu'il n'est pas encore après, l'heure n'est pas encore venue, vous voyez, la compassion de l'âge de l'âge de l'âge Jésus a dit l'heure n'est pas encore venue et pourtant, il a posé un geste de compassion, il a vu le problème des nouveaux mariés, il ne voulait pas, et bien, qu'ils aient cette honte de ne pas pouvoir recevoir les hérités, il a changé l'autre en vain. Jésus a compris le problème et il a tout mis en œuvre pour proposer une solution à ce problème. de la société. Vous voyez ? Donc, Marie est investigatrice de la compassion de Jésus. On peut appeler Marie, mère de la compassion pour le pape, on s'appelle Marie, mère de la dans une lettre apostolique, misère corde des épousses, le visage de la misère corde pour le pape disant Jésus comme le visage de la misère corde du père. Et donc, j'avais pensé qu'on a beaucoup de références dans le nouvel testament en rapport à Jésus manifeste sa passion. C'est-là qu'on nous dit par exemple que Jésus fréguine de compassion de l'épreuve avant de le répliquer. Et Jésus reprend aussi la parole du Bon Saint-Martin qui est une apologie de la formation. En mars, nous avons le table du jugement de la nuit et nous avons donné les œuvres de la misère corde de l'arranger à celui qui a fait, à voir celui qui a soi étudier la création. Ce sont les actes en fait de formation. Donc, puisque nous parlons de tout perdant de l'esclament, du juge de l'esclament, nous sommes dans une approche primitaire, la compassion à la performance primitaire. La compassion, on veut dire de la compassion de la misère du corps. La compassion, c'est la qualité de la misère du corps. Et la misère du corps, c'est la face spirituelle de la vie. Ça vous donne un peu un terme théologique. qui a pour face spirituelle à la misère du corps. Et c'est l'esprit saint qui opère en nous la misère du corps, qui nous a mis des corps, qui nous fait disserver les circonstances que nous avons à nous engager. et c'est avec la grâce du Christ, le Christ rédempteur, que nous manifestons la compassion. Chaque fois que nous manifestons la compassion, nous venons et le rejoint du Christ, les visages du Christ et nous sommes inspirés par la justice. Donc, on peut parler de le corollaire de la compassion, de le terme qui marche le père avec la compassion comme le droit, il y a la misère du corps, il y a la piscine. Alors, quelle est la violence ? Il y a une toute petite nuance. C'est difficile de voir la nuance entre ces mots, mais la nuance apparaît dans le fait que la misère du corps est une disposition et du cœur une disposition à être compatissant, alors que la compassion, eh bien, c'est une action et c'est l'action que pose cette misère. La compassion est une relation avec l'autre. On peut être misé corps vieux sans être encore en relation avec l'autre. On peut être touché dans son lit à la maison et être pris le point de misé corps. On est pris le point de misé corps, alors on se rend compte, on va combiner l'autre à ce moment-là et la compassion se manifeste. Donc, on va voir cette relation une présence active qui a impacté un système ponctuel, impositionnel et pratique. Parce que la pitié, c'est un sentiment, une réaction de sensibilité devant un copain, devant une difficulté, devant le mal de l'autre. et c'est tout à fait normal. Donc, on croit que la compassion peut venir aussi de la pitié et de la compassion de la compassion. Et les obstacles à la compassion, c'est justement la différence, la nature du cœur, l'individualisme. Donc, cette compassion a une bonne puissance évangélique. en tant que phrase pratique de la misé-corps, on peut la considérer, c'est une vertu qui s'assousse en Dieu, parce que Dieu est le premier compatissant dans son physique humaine et c'est aussi une vertu humaine. Une vertu humaine, on peut même dire une vertu humaniste en la simile de la nomme de Dieu, la mort frontaliste, c'est-à-dire l'amour de la dignité. La compassion, c'est la voisière de la béatitude. Lorsque Jésus dit en Saint-Jean, heureux ceux qui pleurent ils seront consolés, il s'agit de la béatitude de la compassion. Donc, ceux qui pleurent ils seront consolés, donc nous sommes invités à consoler ceux qui sont dans l'affliction, nous sommes invités à leur apporter du confort, nous sommes invités à ressentir, partager leur souffrance et à y communier. Et alors, on comprend que lorsqu'on pratique la compassion, selon ceci, en vous, les attitudes positives, plus on pratique la compassion, plus on devient image et ressemblant de Dieu. Chez le bienfaitueur, c'est-à-dire celui qui pratique la compassion, on peut éliminer rapidement dans certaines attitudes positives, sans les expliquer davantage, parce que, pour être en train de la guerre, on pourrait conserver ce détachement, l'activation de l'autre, et le souci de poénance lorsque l'on est en bâtisse, on va être poénant avec soi-même. Chez le bénéficiaire, c'est celui qui reçoit la compassion, c'est la gratitude, la confiance en soi, et puis la découverte aussi de la valeur du l'autre, de la valeur de l'autre. Chez les deux, il y a le sens de la responsabilité éthique et de la justice sociale. L'affichement, on vous voit aussi quelques modèles transcendent de la compassion, quelques personnes qui se trouvent, particulièrement les saints, qui ont, excusez-moi, pratiqué la compassion, et à ce matin du tour, qui avait donné le morceau de son vêtement pour le voir. C'est le morceau de la justice de l'eau, et son bien, qui a presque fait la même chose, qui a échangé son vêtement de l'oubiche avec les communes de l'ancienne. C'est comme une caractéristique, un geste caractéristique des saints. Vous voyez ce qu'on a appelé la soupelle, c'est éviter et échanger son soin avec l'autre. Il y a le secteur, il y a communiqué un caractéristique de l'existence de l'oracité. Nous avons Saint-Égène de Mazumaud, le fondateur de la Frégation des missionnaires de la Bénard 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 et qui avait dès son juge à son enfance posé ce même geste en donnant sa veste à un petit charbonnier qui est un petit de foie. Nous connaissons bien que l'histoire de ces caractéristiques de l'État dont les disciples, les membres de la interrogation de la Fédération comme les disciples des autres que nous avons assolés et bien d'autres qu'on aurait pu être assolés encore s'efforcent de les faire connaître comme nous dans l'Aïti et de le rendre vivant le démanage de compassion qu'ils nous ont donné. Ainsi, les membres de ces instituts et corps, corps, et cetera, contribuent à entrassiner la mentalité, la spiritualité de la compassion dans de la mentalité et celle qui est déjà bien inscrite dans cette de mentalité que l'inverse de l'inverse en quoi nous passons donc nous passons à part de 25 et de la semaine. La compassion à laïti en ce moment nous voulons le voir en l'élu fait partie de la culture humaine du peuple de sa constitution anthropologique. Nous avons beaucoup de proverbes par exemple qui montrent que ce c'est la solidarité et l'inverse qui partagent. Par exemple, les condits sont souvent et l'inverse dans le monde même au milieu. C'est constat au rapport de Saint-Paul qui dit « pleurer avec du pleur et c'est justement ça la réactitude de l'inverse 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 et de l'inverse qui ne sont pas propres dans le milieu qui sont des espoissants qui sont des maladies dont nous avons à nous guérir et qui empêchent le peuple païscien de l'inverse et sa nature de mon parti c'est important que ça va faire bien que lorsqu'on peut que l'inverse par exemple et son originalité les aille à guérir et il faut plus vite retrouver son université donc nous avons aujourd'hui de faire opportunité avec le Sinov dans le Sinov puisque le Sinov est pour une Sinov qui a pour développer une solidarité et un grand partage avec le thème communion participation et mission communion participation et mission vous comprenez avec ce terme que ce Sinov n'est pas possible sa information et alors l'Église nous donne cet couragement à avancer dans l'approbation donc l'Église avec le Sinov permet le réveil de l'approbation pour le réveil d'Aïti donc on peut terminer que l'approbation c'est l'approbation c'est parce que nous avons le combat contre la déshumanisation en Aïti pour cela nous avons été de passer de la passivité à l'action passer du pessimisme à l'optimisme du désespoir à l'espérance nous devons être des théories de l'approbation de l'église tout le bien que nous apportons aujourd'hui c'est de l'Aïti qui disait pour nous est-ce appétit de l'église le bien est appétissant le bien est attrayant par le témoignage du bien nous pouvons arriver à faire régler la compassion en Aïti par passion avec une excellente force de ralliement comme nous l'avons vu dans le exemple que vous avez donné si tous si tous les Aïtiens s'y mettent notre désolation va pouvoir se transformer un jour en joie de la dignité de l'église et d'un point nous pouvons anticiper cette liberté de la savoir heureuse Aïti dévastée aujourd'hui car elle se dévora un jour et nous sommes assurés qu'un jour et bien notre vingolore flotte par à nouveau fier de l'assurie merci beaucoup le vaut et le vaut applaudissements on remercie encore une fois cette belle présentation qui fait vraiment un appel à ce que nous devons lever l'anétaire internationale pour combattre contre la déshumanisation donc il a fait une présentation de la dimension théologique et spirituelle de la compassion et ce que nous avons vu dans ces deux jours et quelques minutes de notation récologues avec des exemples, et ces exemples passent de la vie quotidienne, des exemples de l'ancien testament jusqu'au nouveau testament de la Bible. Il a présenté la compassion en un vertu gagnant, gagnant-gagnant, on ne perd jamais. Donc la compassion, c'est la solidarité dans la souffrance. Notre égoire, notre peuple, précise de leur délivrance dans le collectif, ce que nous avons aussi vu hier, parce que les fromages sont collectifs, et il a fait une définition théologique de la compassion en trois dimensions, partage avec l'autre, partage de son état, échanger son fort contre le meuble de sien. En fait, la compassion, c'est une manifestation de la miséricorde dans sa phase spirituelle. Donc il a présenté aussi la corollaire de la compassion, miséricorde, puissier, qui sont beaucoup plus des sentiments, alors que la compassion, c'est plus que l'action. Donc ensuite, il a fait la note d'une synode, 2023 qui est une opportunité peut-être de développer dans ici des actions, de compassion. Encore une fois, sous vos amositions. Nous faisons place à notre deuxième panébiste, Paris Vélancio, Altena. Je vous présente de vous par rapport à la question de statut, et par l'habitude d'enseignement. Je salue de chacun, chacune de vous ici présents, ainsi que ceux qui nous suivent via les réseaux sociaux. Je salue particulièrement mes chers consoeurs présents dans la salle, ainsi que celles qui suivent avec l'université. Je remercie de la compassion du père Roussimi qui a accepté l'échange entre Sœur Gounise et moi. Et vous serez compatissants de m'accepter à sa place, parce que je veux dire lui, sa stature, lui, son expérience. Donc, le thème qui m'a été proposé, c'est « Père une éducation à la compassion aujourd'hui en Indie ». Je ne vais pas m'attarder sur l'effondrement biblique de la compassion Roussimi. Nous sommes compatissants à l'image de Dieu notre Père, lui qui est compatissant. Pour ce qu'on va tirer que nous devons vivre, Dieu lui-même nous a déjà donné l'exemple. Et dans la Bible, déjà, il se présentait comme le Père plein de compassion, celui dont la compassion se remouvait chaque matin. Il nous invite à être compatissants nous aussi, soyez bons et pleins de compassion les uns avec les autres. Et à la fin de la parabole du bon samaritain, Jésus nous dit « Va et doit aussi faire de l'air ». Nous sommes compatissants aujourd'hui, nous cherchons à être compatissants, parce que nous sommes, nous vivons dans un monde qui est en quête de compassion. Le thermomètre de la vie au niveau mondial affiche des températures qui ne sont pas trop assurantes. Nous sommes pas à des conflits politiques et sociaux, généralisés, des guerres, des fois déclarées, l'attente, des fois nous sommes pas à des guerres froides. Il y a l'instabilité politique, l'incolédence religieuse, des situations d'arbrement généralisé qui alimentent la violence, l'insécurité, la peur. Et tout ça, ce sont des progrès signes des symptômes d'un corps à dépasser dans lequel évolue notre monde. En Haïti aussi, la situation n'est pas différente. Nous sommes passés à une situation de non-stérilisation de bien sans raison explicite entre les différents armées. Eux-mêmes, peut-être, ils savent pourquoi ils se battent, mais nous-mêmes, nous sommes encore ignorants. La recherche est prédée de gains qui se fait sans éthique. Les guerres récurrentes, les familles déplacées, séparées, les familles exploitées et qui vivent dans des situations de précarité extrême, nous subissons l'insécurité sous toutes ses formes. Et ces situations sont souvent la cause de grandes souffrances pour chacun, chacun de nous, même si pour toutes les familles. Ces familles qui doivent se déplacer sans pouvoir rien apporter, tout un patrimoine, on a pris du temps, on a investi de l'énergie, de sacrifice à construire, on doit partir de la même ville. Ces gens-là qui ont tout, qui n'ont déjà resté rien, mais qui doivent tout rassembler pour aller libérer un être richeur qui a été séquistré. Un membre de la famille qui est sorti, mais qui n'est pas rentré, qui a été tué, même qu'on a déjà payé la pension. Mais souvent, nous oublions que ces familles qui ont tout investi dans un jeu et qui voient se déranger maintenant membre de tel ou tel homme a besoin de compassion ici. Ce sont les frères qui ont besoin de notre compassion. J'ai fait l'expérience la dernière d'une dame qui est tombée malade parce que son garçon était à cause de soi-disant à l'université. Et à chaque semaine, elle envoyait de l'argent, des provisions pour son garçon. Et c'est quand on l'a tué qu'elle a su qu'il était dans un grand. Il n'était pas à l'université. Pensez à la douleur de cette famille qui est aussi stigmatisée par le peuple, par les gens du quartier, etc. Nous sommes donc face à un contexte de violence généralisée. On a parlé ce matin du Bernard Oud, ce dépluisement professionnel. Un contexte rempli de violence verbale. Hier, on se posait la question pourquoi les chauffeurs ne peuvent pas conduire sans s'injurer les uns aux autres. Pour un rien, l'Asien, il n'en faut pas de nouveau à pouvoir de la roche. Violence physique, il est pour le sein du pur, les parents, les enfants, etc. Violence psychologique. Donc, nous sommes un peuple traumatisé. À niveaux différents, mais nous sommes face à tout un peuple qui est traumatisé. Et nous-mêmes, qu'est-ce que nous sommes arrivés à faire? Comme le disait déjà, je le disais au début, mon thème, c'est l'éducation à la compassion. Quelle approche l'éducation peut apporter maintenant dans le domaine de la compassion. Puisque nous sommes dans un contexte où on a besoin de compassion, étudateurs, étudatrices, nous sommes appelés à éduquer, à s'éduquer d'abord à la compassion et à éduquer ceux et celles qui nous sont obligés à la compassion. Donc, nous devons cultiver la compassion et aussi l'inculquer aux autres. Femmes et hommes conscients de la réalité et désireux de l'oblurement de changement, nous devons éduquer à la compassion. Qui n'est pas une possibilité de me faire proche de l'autre, je comprends sa souffrance, mais c'est une attitude empathique où je vis dans ma chair la passion de l'autre et quand l'autre souffre, c'est moi qui suis en souffrance. c'est l'autre, c'est la terre égaux, c'est l'autre de moi qui est en train de souffrir et quand je suis en train de souffrir, je ne reste pas indifférente, j'agis, donc l'autre qui agit, qui souffre a besoin que j'agisse moi-même envers lui. C'est une situation où chacun, chacune, nous devons nous faire proche et nous allons nous mettre dans ce mouvement d'affection de miséricorde qui s'explique immédiatement dans une action. Le père Castel vient de nous dire la compassion et la miséricorde qui se fait action. Comment nous devons passer de ce sentiment parce que de plus de ce sentiment, la compassion c'est cette disposition à se mettre en mouvement vers l'autre, pas pour le regarder ou l'assister dans sa soutenance mais pour alléger cette soutenance que l'autre est en train de vivre. Nous parlons d'éducation, à la compassion et cette éducation nous allons l'appliquer dans différents domaines à l'école. Dans le domaine d'écho aujourd'hui, nous allons voir comment éduquer à la compassion au sein de l'école, dans d'autres structures d'accueil comme les éternals, les orphelinats, etc. et aussi dans la famille. Commençons par l'école. Le grand pédagogue Jean-Amos Komenski, que nous redécions beaucoup plus sous le nom de Koménius, nous dit que l'école ne doit pas être une prison ou un lieu de vivresse mais un paradis. est-ce que l'école on a un petit c'est le paradis? Je vous laisse la réponse. Donc, à l'école, comment on peut l'étudier à la compassion? Aider les enfants à faire face à la souffrance. Des fois, on a tendance à éliminer toute souffrance dans la vie des enfants. Résenté par l'homme ou à l'école. L'enfant ne doit pas avoir l'occasion de se plaindre. L'enfant doit tout avoir la culture du tout sous-viteau. Éviter de souffrance. L'enfant doit être dévoilé face à certaines situations de souffrance au niveau personnel mais aussi de la souffrance des autres. Et face à cette souffrance, il est donc à avoir à juger. On va dialoguer sur cette situation et agir. Qu'est-ce qu'on va faire? Et une fois qu'on se pose la question, on va trouver des stimulations et ce qu'on a décidé de faire, on va vraiment le faire et ensuite évaluer comment a été notre action. Il faut aussi aider les enfants pour faire ce qu'ils grandissent à savoir analyser le fonctionnement des différentes structures que le papa Jean-Rodeux appelait les structures sociales du péché. Il y a des situations et des entités de la société où la corruption, l'injustice sont volées pour aider les enfants et les élèves à voir que là, il y a des situations qui ne sont pas selon la justice sociale, qui ne sont pas selon la volonté du Dieu et cherchent eux aussi. Ils seront en séquence en état de reproduire la même situation. Nous devons aussi faire attention à l'effort de sortir du ciel vicieux, des élans de compassion en certaines situations, en certaines occasions. Par exemple, à Noël, tout le monde est mobilisé à aider des pauvres. L'eau est portage. Ou bien, c'est le carême, on pense aux pauvres. Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est très bon. Mais, nous devons arriver à lutter, aider les enfants, à lutter jour après jour pour que, dans la société, on puisse voir qu'est-ce qui constitue un danger pour le bien d'être de tous et lutter pour les éliminer. Donc, pas seulement une compassion d'occasion, mais une compassion qui se réalise au jour du jour, à tout moment. On va aussi faire, nous devons aussi faire l'effort d'arriver à cette vraie compassion. Un Martin nous dit la vraie compassion ce n'est pas de jeter une pièce avandien, mais c'est de comprendre la nécessité de restructurer l'édifice même qui produisent ce qu'il y a l'avantage. On doit aller à la source et corriger ce qui fait qu'il y ait des gens qui s'ouvrent tout près de moi. Souvent, on compartient aux douleurs de ceux qui sont loin et qu'on ne croit pas les proches. Ce sont les structures que l'on doit corriger comme on dit en l'antique. On dit le bord est un croissant plutôt qu'il y ait de l'antique. On doit aller à la source pour corriger les situations qui portent les autres à souffrir. À l'école, on continue à éduquer à l'approbation. Quand on éduque aux valeurs, l'écoute, la bienveillance, l'empathie, la solidarité, l'attention, l'intuition, des fois, on attend ce que l'autre demande, mais ce n'est pas toujours que l'autre demande son besoin d'aide. On doit pouvoir aller au-delà, aller en avant, la mise à une corde, le don, désintéresser le soi, de ne pas toujours avoir un intérêt, je le donne parce qu'on va donner ça, ça, ça. Il faut éduquer les enfants à toutes ces valeurs à l'école pour que nous puissions vraiment les aider à grandir dans l'approbation. Dans chaque école, chaque enseignant, chaque responsable va faire ce chenillement, mais c'est tout le système éducatif qui doit rentrer dans ce parcours de chenillement. Nous avons besoin d'un système éducatif qui soit compatissant. Nous avons notre système scolaire pour les enfants d'entre à l'école et souvent, nous donnons la priorité à ceux qui comptent avec la tête bien pleine. La blague qui disait la tête doit être bien pleine. Mais, nous devons passer de ce système de tête bien pleine à un système d'un corpus de connaissances où on façonne le cœur des enfants. Tous ceux et ceux qui nous dirigent aujourd'hui ont été avec eux. ils ont la même connaissances que nous continuons à donner aux enfants aujourd'hui qu'est-ce qui manque. Peut-être qu'on n'a pas touché le cœur. Donc, faire en sorte que les savoirs puissent devenir des savoirs-êtres. Déjà à l'école, à l'intérieur de la classe, nous communiquons les savoirs, les connaissances, mais ça ne suffit pas. Nous avons un fort et un gros de tête. Maintenant, nous avons besoin de le faire beaucoup plus du cœur. Et, toujours à l'école, nous devons faire en sorte que l'école devienne ce paradis. Éviter la violence sous toutes ses formes au sein de l'école. parce que la violence entraîne du stress. Violence entraîne violence et violence entraîne stress. Quand les enfants sont stressés, qu'est-ce qui arrive? Nous avons trouvé devant des situations d'enfants qu'ils ne veulent plus à l'école. C'est un lieu où ils souffrent et personne n'aime rester dans un milieu où ils souffrent. L'enfant préfère rester à la maison. On est devant l'état de décochage d'abord de scolaire parce que l'enfant a peur du fouet ou autre type de violence ou d'humiliation. Je reçois des étudiants maîtres de courte différente. Le matin, je reçois ceux qui sont jeunes qui se préparent à devenir enseignants et dans la même nuit, j'ai des enseignants déjà en fonction qui viennent seulement de la qualification. Et je vous assure que c'est difficile de faire mon rôle soit au premier ou au deuxième groupe qu'on peut enseigner sans bâton. Pour eux, c'est l'élément primordial pour gérer une salle de classe. Mais quand c'est le fouet qui me permet de gérer ma salle de classe, on doit se poser la question qu'est-ce qui fait pour le produire dans cette salle de classe? Tous, toutes, nous avons fait l'expérience quand on est avec un professeur qui est vraiment à haut à son fouet, le jour où le fouet est par là, c'est la débandade de la classe. On n'a pas de subterfuges pour édifier le fouet, on passait, on jetait, etc. C'est le fouet que c'est autorité dans la salle. On doit faire attention. Enseignant, je suis dans la salle, c'est ma présence qui fait le public. il y a tant de techniques de gestion de classe qui vont me permettre de gérer les élèves sans avoir le cours au fouet. Et à l'école, nous sommes aussi face à un stress en chèque. Le directeur est stressé, il va stresser les enseignants. L'enseignant est stressé, frustré, parce que ce qu'il reçoit ne va pas, il n'a pas de voiture, c'était à tort de fourrois et dans la salle de glace, il va stresser les enfants. Et les enfants ne peuvent pas garder le stress qu'on le sait, ils vont partager leurs stress. Ils vont stresser leurs camarades. Maintenant, c'est sur les leçons qu'on n'est dit pas qu'eux, et la chaîne continue. L'homme qu'on n'est dit pas, il va échouer les parents pour rentrer aussi dans la chaîne du stress et puis, on a tout un système stressé. De plus, quand les enfants présentent des signes de traumatisme vécu après tout le stress endossé, nous avons tendance à demander le recours des professionnels. Et la mentalité haïtienne refuse l'approche du psychologue. Moi, durant mon expérience, c'est ça, toujours été difficile de faire comprendre par exemple que cet enfant a besoin de l'aide d'un psychologue. Les gens qui sont psychologues dans la salle, quel que soit la manche choisie, connaissent déjà la discrimination qui en tâche et leur but. si j'ai dit au bas que l'enfant doit voir ce qu'il faut, c'est comme si j'ai dit que son enfant n'est pas normal. On n'a pas été formé à ça. Là, l'enfant va garder son bagage de stress, de mématisme, ce qui continue à l'échec de tout ce que nous avons après. Nous-mêmes, comme enseignants, nous devons nous engager sur ce chemin de la compassion dans le processus d'enseignement avantissage. Et je dirais que le premier milieu où l'enseignant doit exercer sa compassion c'est dans son enseignement. Un enseignement bien planifié, préparé, il faut donner de bonnes choses aux enfants, bien rendir sa mission, être consciencieux dans ce qu'on fait. Il y a cette pratique généralisée maintenant des leçons particulières. Dans la salle de classe, on n'exprime pas parce que l'enfant doit recourir aux leçons particulières. Les enfants qui ne veulent pas payer les leçons particulières, ils demandent le choix. Donc, déjà dans la salle de classe, par compassion pour tous les élèves que j'ai, je dois m'arranger à ce que chacun puisse atteindre l'objectif que je me suis fixé pour cette séance. Il y a des parcs que nous pouvons accomplir pour que dans notre système, on arrive à s'endager sur le chemin de la probation. Domenico, ils ont parlé d'une pédagogie sociale. Dans le processus d'éducation, on va ouvrir des parcs pour appliquer la justice sociale au sein de l'enseignement. Faire que chaque élève de la classe puisse recevoir ce dont il a besoin. Là, on ne parle pas seulement de justice, mais surtout d'équité. La justice est donnée à tout le monde, à chacun de ceux qui aient tués. Mais l'équité est donnée à chacun de ceux dont il a vraiment besoin. Dans ma salle de classe, j'ai différents niveaux d'élèves. On sait très bien les personnes qui sont enseignées, on a les très bons, on a les bons, on a les moins bons. des fois, on a tendance à déjà faire les rangers des bons, ranger des passables, ranger des rouvains, et puis, quand j'enseigne, je note la tête sur un point de secondaire, ça, l'année prochaine, ma l'heure. Je dis toujours aux étudiants, regardez, on peut toujours le faire. C'est avec quelle intention? Si c'est pour avoir des punais, personnaliser ce que nous avons dans la pédagogie différenciée, d'accord, mais si c'est pour stigmatiser les enfants, c'est ma venteur. On doit arriver à l'équité de gens pour les élèves comme pour les enseignants. Avoir un traitement équitable du personnel enseignant en rapport de traitement, on voit d'abord la réunération, mais il y a aussi la valorisation et le respect de la personne. Avoir une nouvelle approche qui est fréquentée d'enseignement et des solutions que nous avons réapportées. Oui, le renouplement, mais fait avec beaucoup de répression. Des fois, on fait moins des évagons, des fois, on fait des évagons. Il faut que la solution que nous avons puissait être pour le bien de l'élève qui est en place de soi. Nous devons aussi, à l'école, chercher à ouvrir une école qui soit pour tout le monde. Il y a le professeur Jacques-Abraham et dans son dernier ouvrage, nous dit « Le système scolaire haïtien semble être un système ruraliste largement inégalitaire, différencié et édictiste. On sentit une logique rurale, socio-économique et biomelle. L'école joue le rôle de vivre. Elle transforme donc au moins de l'élimination par la sélection, les inégalités sociales en inégalités scolaires. » Nous devons travailler pour que nous arrivions à une école qui soit ouverte pour tout le monde. Une école où on a su cette idée essentielle de la pédagogie interactive qui nous dit que tous les enfants peuvent apprendre, mais pas à n'importe quelle condition. Nous devons créer les conditions nécessaires pour que chaque enfant puisse apprendre. Pour finir dans le domaine de l'école, nous devons créer une seule école, parce qu'on a été n'a pas une seule école, une école qui soit une école haïtienne et aussi une école inclusive. Mais ce n'est pas seulement à l'école qu'on va étudier à la conversation. Dans les autres structures d'accueil d'enfants, les étés ont à offrir une à l'épôtre, il est très bon au temps de traiter les enfants avec compassion, bienveillance et amour. Parce que ce que nous sommes aujourd'hui, c'est cette société que nous allons récolter nous-mêmes. Les enfants qui vivent comme ces structures sont déjà marqués par des blessures. Ce sont des enfants qui ont été à produire, projetés, qui ont perdu des parents. Donc, si dans ces structures, ils vivent dans une atmosphère de violence, ça va passer au lieu, des personnes qui vivent l'autre et ils vont le même rôle construire la violence. Donc, nous devons chercher à ne pas donner des étiquettes. Par exemple, on est dans un orphelinat, on travaille avec des enfants, à chaque fois qu'ils ont un écart de conduite, on est d'être deux, sans enlever. On doit éviter les étiquettes, chercher à éduquer ces enfants-là sans pouvoir les mentir. au sein de la famille aussi, on doit abdiquer la compassion dans les hommes. Dans la famille, il faut bannir de notre langage des expressions comme « Si moune s'y fait, bannir manger, bannir bâton, si moune pas attaché son bâton, il y a l'enfant qui arrive lui-même à se dire « Pomp ses ailes, la bâton. » Il nous faut des familles renouvelées pour le dialogue, ce que Mange-Charles nous appelle la communication dans les hommes où on va remplacer le bâton par le dialogue. Dans Roscoe, ce vrai éducateur des jeunes difficile, nous dit que dans son rêve de Bonavis Théry-Mosida lui avait dit « Ce n'est pas avec des coups, mais par la douceur de la charité que tu t'enferas des âmes. » L'Haïtien a des difficultés à être doux, il a besoin de vous égarder. Et pourtant, nous devons faire la différence entre douceur et naïve. Et la douceur ce n'est pas la naïve. La douceur c'est cette approche que nous avons fait dans l'autre sans violence et en cherchant à en faire un avis. Peut-être que c'est lié à notre histoire isclavagiste. Nous devons chercher à maîtriser notre odeur à parler trop vite. Des fois, tout de suite, l'autre fait quelque chose, l'autre fait quelque chose et puis, nous parlons beaucoup, nous avons déjà notre interprétation de la situation. On doit savoir écouter la voix avant de parler. Notre odeur à s'auto-justifier, à devancer les idées des autres. cela fait que à l'intérieur de la famille, l'enfant aussi a son voix à dire. Des fois, même dans le choix des métiers, je parle d'être dans l'exemple des étudiants de l'école normale, souvent, ce n'est pas l'étude interjouer. Le papa est professeur, la madame est professeure, il dit pour avancer où tu vas à l'école normale. Tu feras ce que tu veux après, mais tu vas commencer par étudier à l'école normale. Je vous assure que ce n'est pas facile d'aider d'apprendre parmi les étudiants de ce genre. Dans les milieux formels, informels, non formels d'éducation, nous devons faire acquérir aux enfants et aux jeunes les compétences relationnelles qui sont basées sur la collaboration, l'empathie, la compréhension. Favoriser les relations de vrais déjà sur les bords de l'école. Souvent, on va dire qu'on va dire qu'on l'arrête de l'île, là, ça va pas pour vous de la baguette et qu'on dit pour ça. Donc, la baguette arrive. Favoriser les relations de vrais à l'école au déprimant des attitudes et des gestes de méfiance ou de compétition constante. Les gens qui sont enseignants ici savent ce qu'on appelle la pédagogie de tutorat faire en sorte que les meilleurs puissent aider les plus faibles dans la relation de leurs devoirs studentaires et socialisables. Nous devons éviter aussi la victime du négatif. On attend de savoir le match en tout. Penser le bien nous dit dans vos cours le souci. Le système préventif basé sur la raison, la religion et l'affection peut nous aider à avoir une école où il fait nous vivre. aujourd'hui on sent la nécessité d'être avec les enfants. Donc, nos compétences sont temps aujourd'hui c'est d'importance. La compassion passe par la présence. Être avec les enfants. Au Canada, c'est-à-dire l'État et si vous l'aise encore beaucoup du soutien au comportement positif, le SCP. c'est un système où on dit aux élèves voilà les comportements qu'on attend de vous. Parce que souvent qu'est-ce qui nous arrive ? On est prêt à sanctionner mais on sanctionne sur la page de quoi ? On n'avait pas à dire aux enfants qu'est-ce qu'ils vont nous faire. Donc, il faut dire on enseigne les comportements attendus et c'est sous la page de ces comportements que l'on va accompagner les enfants. Pour finir, nous devons nous rappeler d'autres intervenants que nous devons avoir une compassion à différents niveaux. Compassion envers nous-mêmes, le genre de l'éducation de l'homme, compassion envers les autres et aussi compassion envers la terre. Dans son encyclique Laudat aussi, le pape François dit vivre notre vocation d'être dans le de l'homme de Dieu est partie essentielle d'une vie vertueuse. Donc, si nous voulons transmettre ce déritage que nous avons reçu aux autres, nous devons protéger la terre. Et, il nous dit aussi que la compassion c'est pas ça quand vous laisserez les frères, chaque, chaque, nous pouvons être compatissants. Et la dernière phrase que je veux vous dire vient aussi du pape François. le pape François dit si seulement en nous laissant toucher aux entrailles et s'agir personnellement et communautairement face au prix, aux appels de paix et de paix qui s'élèvent dans tous les autres mondes, nous pourrons sortir notre monde de cet arrume de détresse dans lequel il se retrouve aujourd'hui. Donc, chaque chapule, en sortant de cette notion, nous devons nous engager à être compatissants parce que Jésus, mon effet, à nous aussi cette même phrase, va et toi aussi fais un bébé. Yes. Applaudissements Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir tout à l'heure. Et ma présentation, c'est transformer la compassion en action pour soigner nos automatismes et reconstruire nos communautés. Parler de compassion, c'est aussi avoir eu la possibilité de vivre, d'être bénéficiaire de cette compassion. Quand j'ai eu de l'invitation du Père Wismi, je l'ai appris juste de vivre un grand moment de compassion de médecins soutiens. C'était mercredi PR, après midi après mon cours de psychologie du travail, je rentrais chez moi et j'ai croisé une patrouille de ma porte de la police et ils ont arrêté de demander d'attendre et ils faisaient une nuit et j'étais seule. Je me demandais, je commençais à me demander qu'est-ce qui allait m'arriver sachant que parfois c'est des trop pour l'hissier. Et j'étais là, j'attendais, j'avais peur et deux de mes étudiants venaient à passer. Ils se sont arrêtés. Je leur ai dit « Ok, parce que si on m'a dit qu'on va vous attraper aussi. C'est mieux que je porte seule que vos parents ne sont pas à vivre ça. Ils m'ont dit « Non, madame, il n'en est pas question. de nous avoir resté avec eux. » Ils sont restés jusqu'à l'avenir. Ils faisaient nuit, ils étaient seuls, qu'ils n'avaient que leur sac et leur livre. Mais donc, leur présence m'a reconfortée. C'était de la compassion. C'est-à-dire qu'il y a eu J'ai voulu commencer ma présentation par de grands philosophes qui ont vécu cette compassion-là. Emmanuel Lévinas, pour lui, l'autre, il a fait de l'autre, le centre de sa théorie sur la compassion, le centre de son travail qui faisait. Emmanuel Lévinas, il dit que vivre de compassion, c'est se laisser habiter par autrui au point de devenir son otage, en devenir l'otage de l'autre. On n'est que pour l'autre, on n'est qu'avec l'autre. Il dit, « Je suis otage de cet autre qui m'oblige au sens le plus long du terme, de cet autre qui me fait accéder à ma véritable et première liberté, en m'attachant à sa suite. Je suis infiniment responsable de ce visage dont la vue ma peine, force, mon respect et mon attention, tout autant qu'il me pousse à agir à un âgé d'être de ce visage qui ultimement me répète le visage dont il est à la fois le signe et la grâce. d'autres philosophes qu'il n'y a pas que Emmanuel Lévinas. M. Emmanuel Lévinas, lui, il s'est beaucoup inspiré de monter et de l'un. Il s'agit d'abord de l'énergie compassionnelle et de la laïvoie d'empathie, l'authenticité, la conscience de l'autre, la responsabilité envers l'autre et être là au présent tout envers le père d'Astéan a dit être là prendre du temps pour l'autre l'existence de l'assignement être là ils étaient là pour moi cette option il n'avait rien en main c'était juste leur présence c'était la compassion nous avons aussi Anna Arine lui elle qui va un petit peu plus loin elle fait la distinction entre la politique et la compassion il dit que la compassion est un sentiment naturel de compagnonnage pour un autre issu qui ne peut être d'amener en politique sans dommage à la fois sans dommage et à la fois le sentiment et le domaine politique qu'elle signifie compassion ? je sais que vous êtes là depuis hier et vous allez vous repartir sur la compassion qu'elle signifie compassion ? c'est souffrir ensemble c'est le sentiment qui surgit lorsque vous êtes comprobés à la souffrance d'un autre et que vous vous sentez motivés à soulager cette souffrance c'est le sentiment qui porte à plein l'oublier à partager cette souffrance c'est un sentiment spontané qui porte à partager un sentiment qui fait partager un sentiment qui porte à qui qui a la capacité à verser le bord ou à ressentir le niveau d'un souffle les autres mais il y a différentes types de compassion peut-être que vous en avez compris depuis hier il y a la compassion en partie c'est se concentrer sur le sentiment et les émotions vécues par la personne qui souffre cette personne qui est en colère comment se réagir cette personne qui est triste comment se réagir par rapport à sa tristesse cette personne qui est joyeuse comment l'aider à vivre sa joie cette personne prise en colère qui a peur comment se réagir pour guiller à comprendre cette peur il y a aussi la compassion d'action se concentrer sur les actions qui mènent à soulager la douleur physique émotionnelle la compassion concernée qui est une préoccupation pour la personne qui souffre en mettant l'accent sur la paix de la personne qui est pratiquante c'est un désir de leur vie un sentiment pour soulager cette souffrance il y a aussi la compassion aspirationnelle qui est une compassion qui est cognitive penser au bien-être de l'autre anticiper le bien-être de cet autre par la forme que nous se sentons bien la compassion aspirationnelle quels sont les bénéfices à être compatissant il y a aussi les bénéfices pourquoi est-ce que c'est bien être compatissant parce que ça compte le sentiment de paix le bonheur intérieur on est incroyable on est incroyablement par rapport à la souffrance de l'autre quand on est compatissant on joue d'une meilleure santé physique et mentale quand on est compatissant on est moins expressé parce que notre souci c'est l'autre quand on est compatissant ça améliore notre fonction immunitaire on vit plus longtemps quand on est compatissant quand on est compatissant nous avons le meilleur rapport avec les autres ça élimine les conflits on a tout intérêt à être compatissant pourquoi quand on est compatissant on ne peut pas être compatissant sans connaître les besoins de la personne en tant que nous j'ai voulu porter l'accent mettre l'accent sur les besoins pour que je puisse être compatissant je dois connaître sur mes besoins je ne peux pas t'aider là où tu ne m'attends pas il faut qu'on connaître les 7 besoins fondamentaux de la personne humaine d'abord être compatissant ça porte quoi ? pourquoi vous levez reconnaître ? ça vous porte à être compatissant ça vous porte à avoir une meilleure compréhension de soi et des autres ça nous aide à développer nos pratiques dont on a donné tout à l'heure depuis hier je t'imagine ça permet de développer la culture de la rencontre ça permet de développer le sens de la vie pourquoi nous sommes là pourquoi nous faisons ce voyage pourquoi vous et moi nous sommes là aujourd'hui à écouter ça le sens de notre présence aujourd'hui ça permet de vivre une ville riche de sens il y a des chercheurs impliqués pour les besoins humains humains nous avons d'abord Abraham Maslow Clétona Delfair Montfred Max Neff Frédéric Herzberg Elouard Décis et Richard Ryan John Burkle et bien autres alors ces chercheurs se sont dérigés après l'école classique l'école composée de Frédéric Taylor et tous ceux de l'école classique qui parlent de la carrière du bâton pour te faire travailler pour que tu existes je dois mettre l'attention sur toi ils vont à l'enfant de cette école là et ils disent que l'être humain a un cœur aussi c'est pas que d'aimer c'est pas que une tête c'est pas qu'une tête c'est aussi un cœur alors c'est ce besoin c'est quoi c'est le besoin de sécurité de survie le besoin de compréhension de croissance le besoin de connexion d'aimer d'être aimé je suis senti réveillé et d'acceptation on est assez pour l'autre c'est le besoin de constitution de création le besoin d'estime le besoin d'identité j'existe j'ai un nom j'ai un prénom j'ai une famille je viens d'une race d'un pays c'est le besoin de signification c'est le besoin d'autodirection autonomie liberté justice épargnement personnel et transcendant de soi alors c'est quoi le besoin de sécurité le besoin de sécurité de survie c'est le besoin basique de manger de boire de dormir de néoxyrasie d'avoir l'équilibre entre eux le corps et le cerveau c'est le besoin de vivre en sécurité de pouvoir sortir de chez soi à n'importe quelle heure c'est un besoin aujourd'hui c'est le besoin de base nous n'avons pas en Haïti c'est quoi le résultat c'est l'explosion de la violence parce qu'on a pas ces besoins ces besoins là ne sont pas satisfaits donc le besoin de sécurité c'est le besoin d'avoir un endroit où dormir d'avoir des soins de santé appropriée d'avoir une structure d'avoir un environnement un cadre social où on peut exister comme personne c'est le besoin d'ordre de la discipline c'est le besoin de divertissement on a rien de cela en Haïti aussi ensuite il y a le besoin de compréhension et le croissance les unités sont des êtres communautaires qu'on suit pour vivre en relation avec les autres et communiquer avec eux chaque idée de nous un besoin inhérent d'être compris notre soutien n'est pas on veut qu'on comprenne on veut qu'on nous écoute on veut qu'on nous regarde on veut qu'on prenne attention à ce qu'on dit parce que nous sommes c'est le besoin nous avons aussi le besoin de connexion et d'acceptation c'est le besoin de connexion et d'amour on a besoin de délire on a besoin de pré-apportir aujourd'hui ce besoin-là ce besoin de base on n'a pas il y a besoin de les jeunes qui justement ont la chance de le dire aujourd'hui la mission d'accepter leur vie en essence pas peut-être en essence qu'on le comprend le soutien mais leur vie lente en essence c'est la nécessité pour les autres de nous accepter c'est la nécessité pour nous d'avoir une relation solide avec nos proches nos familles nos amis et les groupes identitaires c'est le besoin de contribution et de création nécessité de créer quelque chose de contribuer à quelque chose de prendre soin de servir de aider notre communauté à grandir d'aider le monde qui nous entoure c'est la nécessité d'écrier nos communautés pour notre participation active d'être venu à nos services quand je ne suis pas là ça se fait sentir c'est un besoin et grâce à cette contribution nous pouvons utiliser nos rêves notre imagination notre inventivité notre curiosité notre intuition notre courage notre économie etc notre personnalité pour aider le monde à être à devenir c'est un besoin quand on a besoin d'être besoin de base le besoin d'estime et d'identité c'est le besoin de respect de signification de reconnaissance l'estime l'estime et le besoin d'être reconnue dans les autres comme utile et important on a besoin d'avoir des questions qu'on est utile je vois quelque chose ici que ce que je fais est une signification que ma vie est sans son but que j'ai une spiritualité de prier que j'ai j'ai conscience de cette transcendance je peux me référer à lui je peux aller vers lui pour raconter un problème c'est le besoin d'identité personnelle et sociale j'ai un nom j'ai un métier le sentiment d'importance l'histoire où on raconte de sa vie il y a des gens qui n'osent pas raconter leur histoire cette vie n'a pas de sens c'est le besoin de pouvoir raconter cette vie le besoin d'être dans une communauté et de sentir qu'on a on nous accueille dans cette communauté le budget d'autonomie c'est le budget de liberté capacité de choisir dans tous les aspects de sa vie sans avoir les restrictions sur cette capacité de choisir le vivre c'est la justice distributive c'est la nécessité de une répartition juste équitable entre tous les membres d'une communauté qu'on arrive à avoir le point le basique l'électricité c'est un besoin quand c'est pas juste un groupe a cette possibilité un autre groupe n'a pas cette possibilité et bien rien ne va pas c'est aussi le besoin de cette actualisation l'autotranscendance réaliser l'histoire se réaliser créer quelque chose vivre son indépendance comprendre le monde réel le vieil apporte ce désir de grandir pour pouvoir réaliser son plein potentiel là où nous sommes plantés que se passe-t-il lorsque les besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits nous avons le sens de compassion automatiquement nous avons manque d'amour et le sentiment d'accordé nous avons stress désespoir nous avons l'explosion sociale la violence et le traumatisme le besoin le besoin de l'apprentissement de soi nous dire quoi pourquoi ce besoin là est très très important pour la profession quand on n'a pas nonché à sa faim on ne peut pas condamner ce qu'on a avec l'autre on va au contraire on va détour l'autre du style là parce que je n'ai pas ce que tu as la seule bonne façon de s'accomplir et d'être compatissant vous vous sentez pleinement épanoui que lorsque vous aidez quelqu'un d'autre à réaliser ses rêves l'accomplissement de soi ne mène pas dans la réalisation de vos propres rêves sauf qu'il doit aider quelqu'un d'autre à réaliser ses propres rêves ça tel est l'accomplissement de soi de plus on peut vous dire sur des gestes quand on parle de compassion on parle de petites choses qui sont les beaux frères d'humanité tout à l'heure on a dit de petites choses on continue l'accomplacation ne consiste pas à penser à la situation de l'autre personne mais à penser pour le plus ça demande la famille à faire quoi créer un bonnement aider dans les taches ménagères apprendre l'autre qui sort qui doit rentrer rendre service à l'autre l'encourager lire avec lui partager sa journée avec l'autre lui montrer qu'il est important sourire à sa souffrance à ses besoins être là pour lui parce qu'il fait pour qu'il est membre de ma famille on vit sous le même toit dans la communauté ça veut dire quoi ça veut dire accepter d'autres valeurs que les vôtres d'autres questions plongent sur les vôtres écouter rentir vite ne pas diffamer le web aujourd'hui on peut les vidéos qu'elle vous connaît bien sur Facebook facilement il suffit qu'on crée un fichier anonyme et puis on fonce sur l'autre on le dévore sans qu'il sache qu'il n'attaque et ça peut le détruire jamais tout le monde devient un influenceur tout le monde raconte tout le monde dit donner des conseils à vous prier par n'importe quel conseil par un conseil qui les prises éviter d'étimider l'autre de lui faire peur ne pas mentir ou vous paraître plus grand c'est ça de la communauté c'est des petits gestes être à côté de l'autre et savoir que moi c'est un autre c'est l'autre l'autre c'est moi Emmanuel Nuginass avec les enfants il faut donner de la chaleur il faut sécuriser l'environnement des enfants l'environnement immédiat des enfants leur donner la chaleur la protection le réconfort l'affection faire attention à la qualité de la relation une éducation non-violente sécurisée lui démontrer qu'il est compétent et capable de se dépasser dans les précisions du quotidien l'enfant a fait ça beaucoup il faut l'encourager un petit geste l'enfant a été je ne sais pas faire vous avez du service même s'il a passé quelque chose un verre mais l'encourager dans ce petit geste l'aider à progresser l'aider à progresser accepter son niveau actuel aujourd'hui il ne peut pas donner le courage aujourd'hui c'est un enfant de meubre hier en clinique j'ai reçu une petite fille une petite fille de 10 ans qui serait en plus communauté à récupérer cette petite fille elle est toute mignorelle après que c'est le parent qui a pu s'en proposer pour l'aider et là vraiment c'était une sorcière cette âme a été violée elle m'a dit à un moment donné viens regarder si vous êtes sur votre montage si vous êtes sur votre sac je regarde il faut voir le corps de l'enfant elle voulait que quelqu'un touche ou regarde voir les enfants il faut les protéger il faut leur proposer des défis réalistes capables de résider à devenir quelqu'un de même des gestes à connaître pour un jardin avec quelqu'un c'est des gestes en aïe on n'a pas la nature on ne touche pas les gens on ne compte pas la main on ne touche pas on ne regarde pas on ne sourit pas faites des compliments commencez ces horoscopies ça commence faites des compliments prendre l'initiative d'être un domestique tenir accompagnant la malade attendre le retour de l'autre attendre son tour ouvrez la porte tout à l'heure vous allez le voir la personne vous passe et puis lâche la porte au fil on repart de l'autre j'ai un cadeau soutenir un ami en difficulté du coup ça me tire de vous demander de faire un compliment aux voisins à côté regardez quelque chose sur le local voyez le temps de regarder faites un compliment et castiguer juste un compliment d'équiter de l'autre oui oui C'est prenez le temps de noter la présence de notre amonté. C'est la sensation. La compassion en action, c'est aussi être avec les enfants, les former, les guider pour la naissance exprimer et se révéler et révéler leur potentiel à nous. Lui permet de développer ses forces spécifiques, son essence, ce qu'il est. Quand on écoute un enfant parler, il vous dit qu'il est. Il vous dit qu'il est là. Il n'attend que vous payez cette fleur pour les faire vendre. Lui accorder de la passion positive, lui faire prendre conscience de toute la valeur qu'il a pour vous. Si on ne lui donne ni temps ni attention, il se sent immuté. L'accepter inconditionnellement, arrêter le vizier sur un bon niveau, c'était le petit pied-pied-t-il-est-il passé ? C'est un bon moment, c'est un bon cœur, 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 c'est un bon cœur. Tu es, tu es. Tu es, tu es. Donc on ne sait même pas qu'il avait ce corps-là. Il a pris le corps, le goût, aimé ce corps. Et avec ça, lui aussi, on va s'aimer. Lui, c'est un bon cœur, c'est un bon cœur. C'est un bon cœur, c'est un bon cœur qui a toujours le pensage tôt et qui va toujours avoir raison. C'est pas pour toi que l'enfant peut avoir une raison. Il faut lui dire, tu as raison, je me suis trompé. Il a passé de la vulvaibilité à la conscience en 1816. C'est vraiment pour apprendre les endroits. Dès par le moment, après, et voilà. Mais le trafait toujours avec l'enfant, mais si c'était l'enfant, l'enfant aurait été naturel. Lui laisser le droit de ressentir les émotions qui le traversent. C'est lui qui permet de les nommer dans le respect. Un enfant polaire, il faut lui dire « tu es en polaire ». Un enfant de bisse, il faut lui dire « tu es en polaire ». Un enfant qui a peur, qui dit que tu as peur, « si l'enfant est joyeux, il ne faut pas dire que tu as peurANT de prendre le droit chaud, mais tu me show ça Il n'a pas juste besoin de dormir, Il n'a pas juste besoin de manger et 표현 à su Bretagne. Il n'a pas quoi que tu attends le bon moment pour toi pour que sa douajoutienne relativement de petit boutique ou ça va ! Ça va dall'enfant. La compassion, c'est aussi l'écoute et l'autre qui vient pour apporter sa journée, c'est l'exploit. Il faut les ouvrir. Et je vous laisse juste cette phrase. Le chemin straight. La compassion est question de solution, il s'agit de tout l'amour que vous avez à donner. Merci beaucoup. Merci. 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 qu'il puisse arriver à s'entendre. Il faut savoir être en désaccord, donc on peut préparer d'accord sur quelque chose, mais on peut quand même avancer et trouver une attente. Donc établir des choses communes, assumer des responsabilités, ceci ce sont des compétences qu'un enfant devrait pouvoir développer et aller connaître ses activités, qui doit aller dans ce sens-là, qui va permettre à certains individus d'être une personne responsable. Si on est dans un groupe, toi monsieur, quelque chose, il ne faut pas évaluer d'une manière individuelle dans le groupe. Son action, son inaction, va avoir une conséquence sur le groupe de ça. Et il faut qu'il puisse trouver des consensus et qu'on pense à avoir une manière sociale et intégrative, donc on va avoir une société comme la société qu'on a actuelle en Haïti, où il est totalement impossible que nos libéraux puissent entendre sur une autre chose, même dans le désaccord, ils n'arrivent pas à trouver une attente de processus, parce que ce n'est pas quelque chose qu'ils ont appris qu'on a développé chez eux comme compétence. Maintenant, l'intégration d'une communauté d'esprit disciplinaire, c'est-à-dire que l'enfant doit pouvoir développer cette action de discipline en lui. Maintenant, là, c'est un autre modèle qui nous montre encore l'importance, et ça c'est une ligne, qui nous montre encore l'importance de tout ce que je disais là. Donc, pour que l'enfant donne un sens à ce qu'il apprend, parce qu'il y a beaucoup des raisons qui provoquent la désertion scolaire, la démotivation scolaire, la mort scolaire, etc. Mais pas mal des raisons, il y a la motivation. Donc, un petit exemple, par rapport, parce que les agricoles ne parlent pas de choses à faire, ils n'ont pas gagné ici, ils ont tous un situation d'échec, ils ont démotivé, donc ils n'ont pas de plus facilement. Il y a aussi des personnes qui sont restées à l'école, mais qui sont pour seulement d'accumuler l'incodistence, mais qui n'ont pas intégré, ils appelaient juste pour apprendre des choses, mais ils n'ont pas intégré toutes les compétences qu'ils valaient pour vraiment pouvoir travailler en équipe, pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir continuer à apprendre, pour pouvoir se perfectionner entre autres. Donc, selon cet approche-là de Spring, il faut être considéré préalement, apprenant, comment apprenant, ça c'est très important, il faut se soucier de l'enfant, il faut se soucier. Donc, un enfant à l'école doit trouver que les personnes qui interagent avec lui ont un souci pour lui. Et, sur le net, j'ai à plusieurs fois vu une vidéo où il y avait un enfant qui qui arrive tout à l'école, et puis, tu vois, le professeur lui jouait net, et puis un jour le professeur passe-temps, vu que la raison pour laquelle il s'est arrivé à l'école, c'est parce que cet enfant-là devait et déposer sa paix, etc. Donc, maintenant le fait que le professeur ne se soucie pas des enfants, il ne se soucie pas des changements de comportement chez l'enfant, il ne se soucie pas des problématiques de l'enfant, donc il a des préconsultes dans sa terre, si nous avons les paix, les désobéissants, les désordres, il n'est pas cherché compréhensible, donc si nous avons pénalisé le sanctionnel, et ça va avoir un impact sur son apprentissage, sur son développement émotionnel. Donc, il faut constituer l'être humain, l'enfant comme un être humain, et l'aspect humain, au moins, il y a différentes situations de l'activation physique, donc c'est pour cette question-là, il est extrêmement important, quand on parle d'une école en Haïti, qu'il y ait une continue à l'école, donc parce que l'enfant qui ne mange pas, l'enfant qui ne dort pas, donc si nous prenons toute cette réalité que nous vivons actuellement, c'est une réalité qui a fait l'être humain, l'enfant, parce que l'enfant vit dans des zones, et pour certains enfants, c'est des zones où il l'entendait tout le temps, il est instable, il ne peut pas manger, il ne peut pas dormir. Ensuite, il y a beaucoup d'intention sur le plan émotionnel, il se sent incompétent, il saute de la balle, il aide, il n'a pas pu le faire, etc. Il y a le domaine spirituel et de croyance qu'il faut prendre l'enfant aussi, parce qu'il n'y a pas de problème, parce qu'il n'y a pas de mathématiques, et les voisins n'y a pas de mathématiques, mais ça n'y a pas de problème encore, ils sont mal déjà abolis, donc il faut prendre l'enfant tous ces différents domaines-là, parce que l'être humain a différents domaines, et il faut essayer de voir, dans la compréhension de l'enfant, qu'est-ce qui fait que le présence de l'enfant et comment, en comprenant ces différents domaines-là, on peut ajuster le programme scolaire, etc. Et il faut y intégrer tout ça, et voir même apprentissage d'un système d'application. Maintenant, on va dans le sujet, et tout ça c'était un préambule, pour nous montrer que lorsqu'on parle d'éducation, lorsqu'on parle d'éducation d'une manière formelle, les écoles-école, lorsqu'on parle d'éducation, nous ne pouvons considérer uniquement l'aspect positif. Nous devons en prendre l'aspect relatif, l'aspect émotionnel, affectif, et l'aspect social et intératif. Nous devons considérer tout cet ensemble-là, l'apprentissage doit être quelque chose de significatif, ça doit avoir un sens pour que l'enfant soit positif. Parce que la motivation joue un rôle important dans les émotions des personnes afin de raconter les valeurs, etc. Maintenant, le camp d'éducation émotionnelle, c'est une démarche pédagogique continue et permanente, qui vise à améliorer le développement émotionnel, comme un complément essentiel du développement positif, constituant les deux éléments essentiels du développement de la personnalité intégrale. C'est-à-dire que, pour qu'un enfant soit développé de manière intégrale, il n'a pas besoin pour mathématiques, il n'a pas besoin pour ingénieur, pour docteur, pour psychologue, etc. Il faut le sentiment qui est connaissante, mais il faut le sentiment tout qui conjointe et apprendre à gérer émotionnelles, et apprendre à identifier émotionnelles, apprendre qu'on est émotionnel au monde. Donc, il y a un autre qui parle d'éducation émotionnelle, d'être la personne, etc. Donc, l'enfant doit développer ces compétences-là, parce que c'est en déploiement ces deux compétences-là qu'il va avoir une personnalité intégrale. Pour cela, on propose le développement des connaissances et des compétences sous les émotions. Donc, il faut qu'il y ait des connaissances. C'est-à-dire qu'il faut que l'enfant, dès son plus jeune âge, puis savoir que je suis en colère, même que ça, mon colère, vraiment colère, mais que j'en socie. Est-ce que le colère a son bon arrêt, est-ce que mon relais, est-ce que le colère est normal, même que ça est normal. Donc, il faut que l'enfant intègre cette connaissance-là, et il faut qu'il développe aussi des compétences, parce qu'il faut qu'ils puissent gérer ces émotions, et parce que dans la vie, il va faire face à pas mal de difficultés. Donc, on parle de filles. Donc, on est dans une société, je m'appelle, et plusieurs, il y a beaucoup de filles qui vivent dans la pauvreté, mais tous les filles qui vivent dans la pauvreté ne vont pas forcément se positifier. Donc, le fait qu'on est dans une situation X ou Y, ça ne détecte pas forcément notre comportement. Il y a plusieurs autres acteurs qui vont avoir un jeu, et pour que l'on puisse bien comprendre l'éducation dans cette égalité, et après l'éducation, à contrôler ses émotions, à pouvoir mieux les gérer, il faut prendre tout ça en train. Parce que dans la vie, il va avoir sans doute beaucoup de difficultés. Et tout ce mécanisme-là, l'objectif de l'éducation émotionnelle, c'est de monter le bien-être personnel et social. Parce qu'une personne qui est mieux éduquée, beaucoup plus éduquée émotionnellement, va beaucoup plus s'adapter sur le plan social. Je rappelle que la sœur disait sur ma tête, tantôt, qu'il n'est qu'à prendre du caméra, mais n'importe où il y a un trou agressif. Donc, et on sait que l'adoption s'agène à venir. Donc, une fois que le chôme, on s'est réescouli, ou même par la tendance, réagir. Donc, mais maintenant, une fois que toi-même, tu as mieux gérer tes émotions, l'eau, ça va avoir un effet domino. L'eau, enfin, ou l'eau, être dit du impact de toi, risque aussi d'adopter une attitude. Donc, ce qui nous amène à comprendre l'objectif de l'éducation émotionnelle, premièrement, c'est mieux comprendre ses émotions. Donc, l'enfant, on doit aller s'apprendre à mieux comprendre leurs émotions. Deuxièmement, c'est identifier les émotions des autres. Ça est peu. Et, moi, c'est un vrai nicoa, parce que ça, c'est un vrai nicoa, mais je ne suis pas soucié de, pour que ça a l'air d'être nicoa là-même. Donc, je suis un soucié de, bien l'être pas. Et en Aïsie, de nos jours, je constate ce hélico-centrisse, ce égoisme-là, qui devient, un peu, qui en a tout à fait, bon, par rapport à la situation où nous vivons, donc, on est passé d'une société où il y a, les, 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 les biégo, la société qui devient de plus en plus d'individuels, mais, de certains d'artistes, de certains égoïstes, éloignés, où les gens ne se produisent pas les autres. Tout le monde a cherché le bien-être, pareil. Tout le monde a cherché après le bien-être, pareil. Parce que, si je décide de que c'est Aïsie, ça, c'est mon bien-être, mais, et toutes les autres personnes, il n'a pas d'une personne Aïsie, et toutes les autres personnes. Ok, on va pas qu'une nappe, mais on va qu'une nappe qui sera à moi, on va qu'une nappe qui sera à moi. Donc, on n'est pas conscient que, on peut toujours chercher son bien-être, bien-être, mais il faut penser à la collectivité. Et pour penser à la collectivité, il faut identifier les émotions des autres, pour savoir que, ce qu'on dit nous-mêmes, ça a une répercussion sur les autres, tout comme ce qu'on dit des autres, peut avoir une répercussion sur nous-mêmes. Donc, on doit apprendre à identifier ces choses-là. Développer la capacité à réguler ses propres émotions. Ok, nous tout le monde a un colère, colère, c'est une émotion normale, mais, il faut m'apprendre à gérer le colère, c'est-à-dire que mon colère n'a pas de tourner nos bagailles, c'est-à-dire que mon colère n'a pas de frappos, c'est-à-dire que mon colère n'a pas de la classe de machinon, etc. Donc, je dois apprendre à réguler ces émotions-là. Et c'est cette manière d'éducation que on dit souvent qu'on a ici, qu'on a un peu émotif, émotionnel, d'autres, qu'on a un bilan, les médias, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que nous nous apprenons à être moins émotif et émotionnel? Est-ce que nous nous apprenons à pouvoir faire cette situation, à pouvoir analyser cette situation pour pouvoir commencer ça? Et est-ce que c'est pour nous le meilleur humain de prendre une décision? On doit apprendre aussi à prévenir les émotions émotif et émotif. Et actuellement, nous faisons un post-là à l'association, parce qu'on a une une d'appels. Il y a beaucoup de gens qui nous appellent c'est un temps, avec beaucoup d'émotions émotif et émotif et émotif, ce qui est tout à fait normal, par rapport à la situation que nous vivons. et j'ai parlé de la rémoire, mais on reçoit beaucoup d'appels qui parlent du suicide. Il y a des gens qui ont des comportements agressifs avec leur partidaire et après ça, ils n'occupent pas qu'ils se sont occupés, etc. Donc, on reçoit ces gens-là. Donc, lorsqu'il faut que la personne puisse avoir à quel niveau? Par exemple, on va dire qu'un acte n'est pas conscient, qu'il faut que la personne soit psychologue, c'est qu'il faut que la personne soit psychologue, c'est qu'il faut que la personne soit psychologue. Mais maintenant, il faut que nous apprenons surtout qu'on dit qu'il n'est pas une fille que capable de résumer même, mais il n'est pas une fille du tout. Si nous sommes là-dedans, il est capable de développer une psychopatologie, il est capable de développer un malade, donc je dois chercher le bien. Donc, il faut aussi éduquer les enfants dans ce mécanisme-là, à connaître qu'il y a d'autres personnes qui peuvent rester et être postalement dans un milieu négatif à réussir des choses, c'est extrêmement difficile. Développer la capacité à gérer des émotions positives. Ça, c'est extrêmement important, des pensées positives, des actions, faire des protestations et autres. Il y en a autour. Développer la capacité à établir des relations émotionnelles positives avec les autres. Donc, pouvoir, et dans le même cas d'idée, voir comment on pourrait avoir un rêve d'autres. Donc, l'éducation mentionnelle à l'école, traditionnellement, et j'ai apprécié ça d'abord, les conceptions de l'époque ont été centrées sur les connaissances scientifiques et techniques, et non dans la connaissance des émotions. nous mettons à la n'importe l'école en Haïti, sauf quelques nôtres, peut-être une nouvelle école. Puis, on peut y croire, on peut y croire que l'on a d'un pile baguier d'une police scientifique et technique, malgré tout le monde. Pour les émotions de l'école, il va certainement avoir des cours qu'on apparaît dans la ville, etc., et tout. Mais, ce qu'on peut constater aussi, c'est qu'il y a beaucoup de nos dirigeants, de nos cadres, qui sont passés à l'école oréganiste, qui ont appris les valeurs chrétiennes sur le plan positif, seulement comme connaissances, mais pas de manière intégrée. Parce qu'on peut toujours connaître quelque chose. C'est un truc là, on ne peut pas jeter des facas dans la rue, mais il y a plus l'un de nous. Si nous n'avons plus les facas, il y a plus l'un de la jeter des facas dans la rue quand même. Mais, parce que nous connaissons pas le faire, mais sans connaître et sans faire, qu'on ait deux points de différence. Donc, préalement, il faut connaître les valeurs, il faut connaître, il faut travailler sur la précision, mais aussi, il faut intégrer cet aspect de la matérialisation, de la pratique. Donc, ce manque d'intérêt pour l'éducation émotionnelle va influencer le développement social et émotionnel de l'automne. Ce qui est valable pour la politique et qui est valable dans plusieurs autres pays, aussi, qui n'avaient pas eu l'accent sur l'éducation émotionnelle. Donc, dans plusieurs de ces pays-là, qui ont un passé de tournage historique, on va mentionner, donc on va voir qu'il y a beaucoup de failles à ce niveau. Donc, grandement, en 1949, affirme que les compétences émotionnelles, sont deux fois plus importantes que les simples compétences techniques ou les culturelles. Et ceci se justifie aussi, parce que dans le milieu du travail, les gens qui ont tendance à mieux que l'éducation, ne sont pas forcément les gens qui ont été la plus puits à l'école, mais les gens qui avaient développé d'autres capacités sur le point émotionnel qui ont pu profiter de ça. Maintenant, à l'école, le professeur joue un rôle fondamental. Et malheureusement, très souvent, ce professeur-là joue son rôle très mal, parce que ce professeur-là est totalement concentré sur l'aspect s'assurer que l'on est, mais n'est pas intéressé pour l'étudiant. Or, les études nous trouvent que les attitudes affectives des enseignants ou enseignants jouent un rôle important à la fois sur le plan académique, ou cognitif et interpersonnel. Et je pense que la seule c'est ça. Ce qui est extrêmement important, c'est que si professeurs vivent, parce que professeurs sont liés dans une perception. Pour le professeur-là, c'est même professeur qui a enseigné la lycée marieuse, c'est même professeur qui a enseigné le biais. Mais en fonction des professeurs, il peut apprécier un rôle, il peut apprécier un rôle qui est totalement différente. Et l'attitude peut apprécier un rôle qui est différente, il ne peut apprécier pas parce que je l'enseigne, ça se peut apprécier. Deuxième chose extrêmement importante, c'est que le fait que professeurs s'enlèvent, 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 ça peut apprécier des études qui ne soient moins communiquées avec le classement. Ou bien qu'il y a des études qui sont bien écrits dans le classement. Donc, le rôle du professeur, ce n'est pas seulement d'enseigner, et la formation du professeur, il ne faudrait pas uniquement l'apprendre à la connaissance de la biologie haute, il faudrait aussi développer chez ces professeurs-là, la capacité de même de juger leurs émotions. Parce que si ces professeurs-là ont tellement de capacités de juger leurs émotions, ils ont tout le temps des relations négatives qui peuvent constituer une négation de leurs enfants, ça va affecter leur apprentissage. et ceci nous montre que l'intérêt qu'un professeur intelligent du point de vue émotionnel est mal à l'école. Donc, ces appels sont autres idées. et ça a du coup, ils apprennent sans peur et construisent une lycée avec une très bonne estime de soi, mais surtout, la possibilité humaine de l'enseigner à l'arrivée sur eux. c'est-à-dire que l'intérêt de montrer que l'intérêt de l'école qui a été professeur et l'intelligence émotionnelle peut s'y apparaître trois fois la vie aux humains. Dès que l'intérêt de l'intelligence n'est pas une capacité émotionnelle pour relâcher et s'en sortir bien. Donc, si nous avons l'envie de l'école, parce que l'on a trouvé l'école et tout cela n'est pas un paradis. Donc, par exemple, c'est un cas un peu utopique, mais il faut que l'école soit l'environnement égare, merguez, l'érité, cretins. Donc, on a vu, on ne va pas faire la gueule. Il va pas faire la gueule. Donc, on a vu une autre chose que l'on a trouvé la gueule de l'emploi et que l'on a trouvé le meilleur est-il les autres et les autres et les autres autres. Donc, c'est un personnage très important qui va sur les enfants et sous le nom d'air qui va développer l'estime de soi-même parce que je pense qu'il faudrait qu'on fasse un peu d'études actives pour voir le niveau des études des gens mais on a tendance à voir que par rapport au comportement que les gens ont tendance à se mariser, se tigrer et ils ont très faibles les études de même qui peuvent manifester sous une forme de la respectivité ou sous une forme de l'isolation. Maintenant, l'importance de l'éducation émotionnelle, pourquoi c'est important ? 1986-1981-2004-2021, ça m'appelle 1985, c'est une société qui a été marquée par la violence où plusieurs enfants ont évolué dans les familles dysfonctionnelles. C'est-à-dire que de 1985 à 2022, nous, j'ai décris de manière répétitive. C'est-à-dire qu'on y fait la génération pas, il y a plus de monde quand on parle de famille dysfonctionnelle. Donc, on va en Haïti, c'est-à-dire qu'on existe d'autres. Mais on va remarquer plus bas que selon BES, l'abandon d'enfants de façon clandestine ou formelle est une pratique sociale très importante en Haïti. Et moi, j'ai travaillé pour des ONG, des Ophéniais et autres. On va remarquer qu'il y a beaucoup de parents qui abandonnent leurs enfants. Bon, c'est-à-dire que c'est dans les familles. La majorité, 90% des enfants qui se trouvent dans les Ophéniais sont des enfants qui ont des parents. Maintenant, il y a d'autres parents qui n'ont pas le style d'éducation adéquat pour faire l'éducation aux enfants, parce qu'ils utilisent le style autoritaire. Et à un certain moment, quand ils venaient de l'époque d'Italia, et historiquement, c'était ce qu'ils apprenaient. Donc, maintenant, on a parlé de Pébuchou, l'a parlé de Pouilly, donc c'est le style autoritaire. Très peu n'ont pas pu, la majorité n'ont pas pu intégrer le style démocrate, c'est l'autorité de Pouilly. Ils sont allés dans l'extrême, qui est le style permissif et de l'éducatif. Donc, ce qui nous donne, en fait, des familles dysfonctionnelles. Donc, c'est des enfants qui grandissent en Haïti et qui n'ont pas de père. Et très souvent, on a beaucoup de familles qui sont séparées sur le plan géographique. « Maman, papa, 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 c'est l'argent payé. Il y a le garde au matin. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de petit, etc. » Donc, les familles eux-mêmes, dans notre réalité actuelle, ce sont des familles, beaucoup d'entre eux, sont des familles dysfonctionnelles. Ce qui expliquerait aussi pourquoi nous avons beaucoup de déclutures parentales, mais pourquoi nous avons tous ces problèmes-là qui pubulent dans le pays. Mais en dépit de cet aspect de dysfonctionnalité de cette famille, nous avons connu le traumatisme historique. Et c'est important de les signaler parce que, comme peuple, de cette période-là, on a connu non seulement la différence politique, on a aussi connu le travail de terre, mais dans le passé aussi. On est un peuple qui est... On était un peuple escravisé. Donc, on était... Nos parents étaient des escravs. On a été colonisés brutalement. Donc, on a eu une épouse avec la violence, extrêmement violente. Donc, tout ça constitue chez nous un traumatisme historique et de manière inconsciente, dans la majorité des cas, dans la majorité des familles, on a des pratiques qui nous font appeler et ce traumatisme, le reste avec la violence qu'on efflige, le fouet qu'on efflige aux enfants et autres. Tout ça est mal de ce traumatisme historique-là qu'on n'a jamais pu élaborer. Et donc, il serait important et essentiel que dans l'école, qu'on ne fait pas des histoires pour l'histoire, mais on fait des histothérapies, si on pourrait appeler ça pour ça. Maintenant, d'un moment un peu plus progrès pour comprendre cette réalité et cette nécessité-là, c'est la donnée du ministère. Donc, 22% des enfants ne parlent pas par biologie. Donc, comme je vous disais, la séparation familiale est très courante à ici. Donc, plus de 2800 enfants sont placés dans l'institution, donc, 80% ne sont pas des offrimés. Donc, un petit monde, par un moment donné, donc, les états de l'école sont censés pour être capables de créer une éducation, ce soit sur le parcours de l'éducation, donc, par compensation et l'institution de l'hygiène, un cadre d'éducation qui permettent. Bien entendu, l'État aussi, à travers une aide, devrait avoir un système aussi pour venir en aide à ces enfants-là, c'est ce qu'ils sont nommés. Donc, un enfant sous six n'est pas registré à la licence, celui qui n'est plus de leur premier droit à l'identité et les dispose au milieu de ceux qui ont organisé la séance au service de classe. Mais ce qui nous intéresse là, c'est que beaucoup d'enfants qui sont à l'école n'ont pas une identité. Donc, un enfant qui n'est pas identité, je pense que c'est Linda Miquet qui parle de ça. Donc, l'identifier l'enfant, ça va dans le processus d'intégration de la personnalité du développement de l'enfant donc c'est extrêmement important aussi. Il y a beaucoup d'enfants pour nous sommes à l'identité. Donc là, c'est un facteur de risque et essentiel. Quatre-cinq % des enfants âgés de 1 à 15 à 14 ans ont suivi d'une forme de recours à l'adresse qui comprennent la question psychologique et le châtiment corporel. Bon, nous savons qu'un âge est si bon. On parle souvent de l'éducation positive, mais on sait que c'est une théorie. Mais dans la pratique, la majorité des enfants sont une très grande partie de la population, vraiment énorme, subissent du châtiment corporel. Donc, ils n'appellent pas à agir leurs émotions, ils appellent à réagir de manière violente. parce qu'il faut comprendre qu'on parle d'apprentissage. Il faut comprendre qu'on parle d'apprentissage. On ne parle pas d'apprentissage. On ne parle pas d'apprentissage. ironique d'apprentissage. Il ne parle pas d'apprentissage, on ne parle pas d'apprentissage. Il n'est pas d'apprentissage. Il se dit qu'il s'est ouvert de l'apprentissage. Nous sommes en ai desใหences. C'est d'apprentissage. C'est d'apprentissage le problème. soi-disant le monde doit perdre. Donc, mon maman parle de PCP, il parle de pauvres que ça, pauvres, 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 pauvres. Donc, il faut comprendre que ça a un poids culturel énorme et ça va influencer les gracies des gens qui pensaient que, et nous sommes un peu plus grand, on va nous voir.